Inge Grèce, je me tourne vers vous. Est-ce que vous attendez-vous d'Alexis Tsipras qui révolutionne l'Union européenne ? Pas du tout. Je me soucie. Comment va-t-on faire avec le peuple grèce qui a voté ? On respecte ce vote. Mais ce vote est basé sur tant de promesses fausses, de mensonges même et aussi des attentes fausses. C'est pour ça qu'il faut maintenant tout faire pour calmer un peu le jeu en Grèce. On a des accords et nous on a pris des garanties sur la base de ces accords-là, sur la base des promesses d'être fiables à ces accords-là. Et maintenant, je ne peux pas dire, voilà, maintenant, on a changé d'opinion, on a changé d'avis. Nous, on ne peut pas changer d'avis quand on traverse une fleuve et on est au milieu. On est au milieu et je dois vous dire que les résultats sont bien meilleurs que vous les décrivez, mais ne sont peut-être pas suffisamment rapides. C'est incroyable, madame. Ce que vous dites n'est pas vrai sur le passé. Vous savez, mon problème, c'est qu'il y a des bases légales pour tout. On a pris des garanties. On a pris des garanties importantes. Le gouvernement allemand est lié par ces garanties, par cette base légale. Elle ne peut pas en sortir. En fait, le droit, c'est quand ça vous arrange. Le droit, c'est quand ça vous arrange. C'est pour ça que je trouve ça très irresponsable que vous faites semblant, comme si on change ça très facilement. Non, il faut rediscuter. C'est la politique, madame. Ce n'est pas le droit qui gouverne comme ça. C'est la politique, c'est le peuple. Fin février. L'ordre de vérité, c'est la dernière tranche du deuxième paquet d'aides pour la Grèce. Et là, la Grèce ne va pas devoir signer ces accords-là qu'on a. Sinon, si elle ne signe pas, ce n'est pas de tranche.